S'il veut la responsable, il est devant vous. Qu'il vienne le chercher. Depuis que la commission d'enquête du Sénat a repris ses travaux sur l'affaire Benalla, le torchon brûle entre la Macronie et le Sénat. Le camp Macron accuse les sénateurs chargés d'auditionner l'ex-collaborateur de l'Elysée de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Oui, alors on se calme, on n'en est pas là. Pourquoi tant de fébrilité ? Eh bien parce que comme Alexandre Benalla est parallèlement sous le coup d'une enquête judiciaire dans laquelle il est mis en examen entre autres pour violences en réunion, il y aurait un risque que les sénateurs, avec leurs questions, empiètent sur le rôle de la justice. Ok. L'autre argument, c'est qu'au tribunal, devant un juge, on a le droit de mentir et de se taire, en vertu du droit de ne pas s'incriminer soi-même. Alors que devant une commission d'enquête parlementaire, on prête serment. Le droit au mensonge et au silence n'existe pas, et les sanctions vont jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ça fait cher le mensonge quand même. Donc pour les macronistes, faire comparaitre une personne mise en examen devant le Sénat, ce serait compromettre ses droits de la défense. Disons qu'il existe quelques contre-arguments. D'abord sur les risques d'empiétement. Les enquêtes de la justice et de la commission ne portent pas exactement sur les mêmes aspects de l'affaire Benalla. La justice s'intéresse à ce qui s'est passé lors des violences du 1er mai, alors que les sénateurs ont pour mission de déterminer le rôle exact de Benalla à l'Elysée, et si les rouages de l'exécutif ont dysfonctionné. Les questions des sénateurs n'ont donc a priori pas de raison d'interférer avec celles des juges. Maintenant, concernant les fameux droits de la défense, rappelons qu'en 2013, l'ex-ministre Jérôme Cahuzac a été entendu devant la commission d'enquête de l'Assemblée, et ce, alors qu'il était mis en examen pour fraude fiscale, et que ça n'a pas l'air d'avoir porté atteinte au travail judiciaire. Reste un dernier point de friction. Cette commission n'est pas, comme je l'ai entendu parfois, une commission anti-Macron ou anti-qui que ce soit. C'est une commission qui fait le travail que la Constitution a prévu, c'est-à-dire que le Parlement fait la loi, mais aussi contrôle son exécution et contrôle le fonctionnement de l'État. La réponse est non. Dans l'article 24 de la Constitution, il est écrit « Le Parlement contrôle l'action du gouvernement ». Or l'Elysée, c'est certes l'exécutif, mais ce n'est pas le gouvernement. Donc selon une interprétation stricte, le Sénat ne devrait pas avoir le droit d'auditionner une personne travaillant à l'Élysée. Maintenant, les sénateurs font un autre raisonnement. Non ! Lequel ? Alexandre Benalla était chargé de la protection du chef de l'État. Protection qui dépend dans les faits de la police et de la gendarmerie, et donc des ministres de l'Intérieur et de la Défense, autrement dit du gouvernement. Hein ? Les activités d'Alexandre Benalla entreraient donc dans le champ du gouvernement, gouvernement dont l'action peut être contrôlée par le Parlement. C'est clair, non ? Non ? N'hésitez pas à vous abonner à Monki en cliquant ici.